Bonjour et bienvenue sur Conseil. Aujourd'hui une histoire de cygne. Nous adorons nous balader tous dans les villes pour se balader dans les rues, découvrir les monuments, découvrir l'architecture et aujourd'hui nous avons décidé de faire un focus sur une façade. En fait tout l'art de rénover une façade est de lui redonner son histoire d'origine. Une rencontre aujourd'hui avec les artisans spécialisés dans le métier de l'art et également Axel Letellier, architecte patrimoine non habitué de Conseil, qui a le plaisir de nous présenter un peu dans le détail tout l'art de redonner du sens à nos façades de vie. A tout de suite. Bonjour Axel. Bonjour Stéphane, tout va bien ? Merci de nous recevoir dans un endroit inhabituel, puisque j'étais en train de le dire dans le lancement, d'habitude on se retrouve sur d'autres contextes, mais aussi on peut admettre que si la ville aujourd'hui est agréable à regarder, c'est parce qu'on reprend son histoire, on rénove les portes, on rénove les façades, on s'occupe de sa ville, on la soigne. Exactement, c'est un élément particulier puisqu'on est sur un moment historique, ici Rue Croix-Baraignan, sur un hôtel qui est très ancien, qui date de 1770 environ, et qui était en mauvais état. Et donc tout le travail qui a été proposé, c'est de comment réfléchir à redorer, on va dire, l'image générale de cet édifice, en comprenant d'où venait son patrimoine, quels avaient été les artisans qui avaient travaillé à l'époque, et quelles étaient leurs spécialités, et qu'on va essayer aussi de découvrir aujourd'hui. Alors comme on a rencontré, comme on en a des artistes spécialisés, je te propose, puisqu'aujourd'hui il fait très beau et très froid, de se mettre un petit peu au chaud, parce qu'on fait aussi tout ça, pour que des gens puissent vivre un peu mieux encore, et on va se mettre dans un petit intérieur tous les deux, et on va poursuivre cette conversation. Ça te convient ? Je t'accompagne. Allez, on y va. Donc le contexte démarre à quel moment là ? Il faut combien de temps pour faire cela dans le projet ? Assez long, parce que quand on découvre le lieu, il faut faire un diagnostic, derrière cette diagnostic, il faut avoir une autorisation, un monument historique. Et donc en fait, il faut une bonne année de réflexion et d'administratif, afin de pouvoir attaquer la démarche pour arriver à choisir les entreprises. Et c'est tout un monde particulier de plus, pour arriver à trouver des spécialistes dans chaque domaine. Quel est ton ressenti immédiat ? Alors c'est le ressenti de monumentalité. On est devant un portail qui fait une quinzaine de mètres de hauteur. Donc c'est souvent quand même impressionnant. Et en même temps, on est un peu stupéfaits, parce que tous ces bâtiments sont souvent mal entretenus. Et donc il y a un état de dégradation avancé à tous niveaux, à la fois sur la ferronnerie, à la fois sur les groupes sculptés, à la fois sur la brique. Et donc il y a vraiment un travail d'analyse et de recherche pour arriver à se rendre compte de comment on peut finalement accompagner un bâtiment, parce qu'on ne le restitue pas, on ne le remplace pas. On est là pour faire en sorte qu'il puisse encore durer un certain temps pour accompagner une génération future. Du coup, ça se décompose en combien d'expertise, cette restauration ? Alors en tant que spécialiste, on a quelque chose d'assez courant pour un architecte du patrimoine, qui est bien sûr un artisan, un maçon, une entreprise spécialisée dans le gros œuvre, parce que c'est vraiment des métiers à part. Après, on a un menuisier bois spécialisé également dans la restauration d'éléments bois, parce qu'il faut faire des hantures, il faut conserver le plus possible de choses. Et après, deux particularités sur cet hôtel, que même moi, j'ai rarement fait en tant qu'architecte du patrimoine, alors que ça fait plus de 20 ans que j'y interviens. C'est sur la ferronnerie, les balcons, qui sont placés l'une historique qui date de 1770 avec du fer repoussé. Et je crois que vous allez faire des images pour bien montrer ça. Et le groupe sculpté, qui est quelque chose de monumental, et c'est la première fois que j'interviens sur un groupe sculpté aussi gros. Et c'est peut-être la première fois pour un long moment. J'ai été sollicité pour ce chantier à l'hôtel d'Andrieux, où j'ai découvert plusieurs ferronneries, des garde-cordes, une rosace et surtout deux balcons avec beaucoup d'ornements en tôle repoussée. Le challenge de ce projet, c'était vraiment de restaurer ces balcons comme à l'origine, comme ils ont été créés. En fait, c'est des balcons qui étaient signés, qui étaient signés par Picard et il avait mis la date aussi 1766. Moi, mon but, c'était vraiment d'arriver à restaurer ces balcons comme ils étaient à l'origine. Au niveau de la finition, au niveau de la couleur, donc il y a eu un travail de recherche pour essayer de voir quelle couleur il y avait pu y avoir à l'origine. Donc on a déduit que c'était du bleu de Prusse. Donc là, j'ai essayé de composer une couleur qui permette de faire du bleu de Prusse, comme on pensait que c'était dessus à l'origine. Alors là, on a justement fait venir aujourd'hui ce qu'on appelle les sculpteurs, c'est ça ? Restaurateurs, restaurateurs de sculptures. Élise et Stéphane donc, Rachel, vous êtes intervenues sur cet ouvrage, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, tout à fait, sur un groupe sculpté. D'accord, vous êtes donc spécialisée, quelle a été votre démarche ? Vous avez travaillé sur place, vous avez pu extraire ? Oui, alors on a essentiellement, principalement travaillé sur place, parce que pendant la restauration, il y a un grand échafaudage qui était installé. Donc on a eu le confort de travailler sur un plateau tout autour du groupe sculpté. Et ça nous a permis, avant d'intervenir sur le groupe sculpté, d'observer. Parce qu'avant de restaurer, il faut toujours comprendre comment a été fabriquée l'œuvre. Et surtout aussi comprendre les phénomènes d'altération pour ensuite trouver un remède et restaurer la terre cuite. Quelle est la particularité de cet ouvrage pour vous ? C'est un groupe sculpté qui est monumental, il est composé de 80 pièces à peu près, en terre cuite. Donc c'est une œuvre qui a été modelée avec de la terre crue, qu'on a laissée sécher. Et ensuite qu'on a passé dans un four pour en ressortir donc un puzzle, un puzzle en volume, en 3D. Et qui a été donc monté à 9 mètres de haut et installé sur une maçonnerie de briques. Et l'œuvre était menacée en fait. Quand on est monté là-haut, on a vu qu'il y avait une trompette qui était prête à tomber. Parce que les assemblages, c'est vraiment, il faut imaginer des morceaux comme ça, qu'on assemble. Et à un moment donné, quand la pluie s'est infiltrée, quand elle a gelé, qu'elle a explosé, si je puis dire, les joints, et bien ça déstabilise ces assemblages et ça menace de tomber. Une petite particularité, il y a une petite lumière, c'est une des dernières, c'est ça ? On a la chance d'avoir juste au-dessus du portail, la dernière lampe à gaz qui existe à Toulouse et qui compte environ 35 ou 36 bouches à feu, qui permettait d'avoir une fleur avec une sorte de soleil et pleine de petites sorties de flammes, qui permettait d'éclairer la rue. On est habitués sur le conseil avec les maîtres d'œuvres et les maîtres d'ouvrage à féliciter les équipes qui travaillent en offre. Là, c'est un focus particulier sur ces métiers d'art qui doivent faire partie de notre histoire et la perpétuer. Exactement. On a la chance de pouvoir travailler avec les spécialistes et surtout, on essaye de travailler avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, de moins en moins de personnes qui s'intéressent à ce type de métier ou font appel à ce type d'artisan. Et donc, c'est difficile d'arriver à trouver les bonnes personnes pour restaurer des choses. C'est démentiel. Si on prend les deux garde-corps qui font un mètre carré chacun, il y a eu plus de 2000 heures de travail pour arriver à faire ce qu'on appelle du fer repoussé, c'est-à-dire faire de la sculpture en volume à partir de fines plaques de métal. Et donc, c'est vraiment des artisans spécialisés, passionnés et qui demandent beaucoup d'expérience. Axel, encore une surprise. Parfois au centre, parfois très loin, parce que nous sommes habitués à faire des ITV avec toi. Donc, merci de cette générosité. Jusqu'à chaque fois qu'on peut partager des événements avec les personnes qui suivent le conseil, toujours un plaisir. Merci, encore une fois, de ce côté naturel et merci aussi aux artisans. Vive les artisans, vive les entreprises qui pérennisent l'histoire. Parce que si j'ai bien compris, c'est un fondement. Voilà. On se retrouve sur le conseil très bientôt pour d'autres aventures. Aujourd'hui, c'était le petit focus sur notre ville, la rue Travouragnon. Vive Poulouse et vive les entreprises et les architectes. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada